Attends, mais il manque un truc là... Yo, c'est Dej, ou Pierre, dans la vraie vie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une noisette. Mais attention, pas n'importe quelle noisette. Une noisette qui a du vécu. Une street noisette. L'idée principale de cette vidéo est de vous montrer le processus de création d'un objet 3D de A à Z. Je commence donc par le sculpting, je fais un passage par l'art au topo, on va faire aussi du texture painting et même du baking. A la fin de cette vidéo, vous aurez une bonne idée de comment créer un objet 3D et de le rendre exportable pour n'importe quel autre logiciel, voire moteur de jeu vidéo. Histoire de ne pas faire une vidéo longue et chiante comme une production Netflix, ce n'est donc pas un tuto que je vous propose, mais plutôt un processus commenté. Ne vous attendez donc pas à ce que je vous explique de manière exhaustive chaque discipline de la 3D. Je vais m'en tenir aux infos essentielles. Mais alors, vous posez-vous peut-être la question, est-ce qu'un débutant peut suivre ce tuto ? Et ma réponse pas du tout claire, c'est à peu près... En gros, si vous êtes vraiment débutant, que vous découvrez Blender, ça va être un peu compliqué. Par contre, si vous connaissez au moins la navigation, les manipulations de base, et on va dire les bases de la 3D, tout devrait bien se passer. Je vous invite à faire un petit tour dans la description pour avoir encore plus d'infos, ne serait-ce que pour télécharger les images qui sont présentes dans cette vidéo, par exemple. J'ai passé pas mal de temps à faire cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à la prochaine ! Je commence par ajouter une sphère, dont je laisse les propriétés par défaut. J'ajoute ensuite un modificateur de subdivision de niveau 2, en faisant CTRL 2. Je l'applique tout de suite, puis je passe en mode Edit. Et je vais aller faire une sélection de type Edge Ring, en faisant CTRL double-clic. Ça va sélectionner une boucle d'Edge, dont chaque Edge est opposée l'une à l'autre sur chaque face. Dans le menu Select, je clique sur Checker Deselect pour désélectionner une Edge sur deux. Puis, de manière un peu aléatoire, je vais aller désélectionner certaines Edge, en sélectionner d'autres pour casser le côté trop parfait, on va dire, de cette sélection. Je sélectionne toutes les Edge Loops connectées à ces Edge en allant dans le menu Select, Select Loops, Edge Loops. Et ensuite, je désélectionne toutes les loupes qui sont en bas de ma sphère. Et au-dessus, je vais faire une grosse désélection qui va correspondre plus ou moins au chapeau de ma noisette. Comme vous l'avez peut-être deviné, j'ai sélectionné ces loupes pour pouvoir donner un aspect strié au corps de la noisette. Et pour ce faire, je vais utiliser la combinaison Alt-S qui permet de faire un scale basé sur les normales de l'objet. Ça m'a l'air pas mal. Je vais maintenant activer le Proportional Editing et je pousse le haut de la sphère pour former le chapeau de la noisette. Ensuite, je vais sélectionner le vertice tout en bas, le seul vertice qui est au milieu. Et je vais tirer légèrement vers le bas en jouant un peu avec la roulette pour avoir une espèce de pointe. Bon, sachant que toutes les noisettes n'ont pas de pointe, mais moi j'aime bien comme ça. Ça m'a l'air pas mal, j'ai la forme principale. Mais avant de passer au sculpte, je vais ajouter un modificateur de subdivision de niveau 1. Et puis, je vais l'appliquer tout de suite. Je passe à la fenêtre Sculpting et je vais procéder tout de suite à un Remesh. Je vais donc dans les options de Remesh, j'entre une valeur de 0.01 et je clique ensuite sur Remesh. Je fais le tour de ma forme pour constater le résultat. Je vois qu'en dessous il y a des détails un peu bizarres. Je vais donc appliquer un Smooth avec l'outil Filter. Je sélectionne l'outil Smooth, puis je règle le Strength un peu plus fort. Il me suffit ensuite de poser le stylet sur la tablette, de glisser légèrement vers la droite jusqu'à ce que le résultat me convienne. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de transformer encore ma noisette, la forme principale de ma noisette, puisque c'est pas tout à fait rond une noisette. Donc, je vais l'écraser légèrement sur l'axe Y en mode objet. Ensuite, je m'attaque au relief principal du chapeau. Je vois sur l'image de référence que j'ai et j'en profite pour insister sur un fait. Utiliser des images de référence, que ce soit directement dans Blender ou dans une fenêtre séparée. Utiliser une image de référence, ça permet d'accélérer le processus de création de manière drastique. Donc, en me basant sur mon image de référence, je vois qu'il y a une espèce de creux, on va dire, tout le long du périmètre du chapeau. Ce que je vais faire avec la brosse Krise en paramétrage par défaut. Puis ensuite, je vais enlever de la matière au-dessus du chapeau avec la brosse Clay, qui est une brosse que j'aime bien puisqu'elle a des arêtes assez atténuées de base. Et pour enlever de la matière, je vais donc faire CTRL, puisque la touche CTRL inverse l'effet de votre brosse. En l'occurrence, la brosse Clay ajoute de la matière par défaut. En appuyant sur CTRL, elle retire de la matière. Une fois que le relief principal du chapeau me paraît pas mal, je vais passer, on va dire, au corps principal de la noisette. Je vais insister un peu sur les rayures avec la brosse Krise. Je n'oublie pas d'activer la pression du stylet pour ce qui est du radius, ça donne un aspect un peu plus sympathique, un peu moins mécanique, on va dire. La plupart du temps, j'utilise l'effet normal de la brosse Krise, c'est-à-dire que je creuse dans la noisette. Mais de temps en temps, j'utilise la touche CTRL pour marquer un peu plus certaines arêtes. Je commence par le dessous de la coque de la noisette, parce que ça me permet d'avoir les rainures les plus longues possibles, que je peux tracer d'un coup, et ensuite, je vais faire des raccords entre le chapeau et le corps de la noisette, en prenant un peu plus de temps pour pouvoir faire quelque chose d'assez homogène. J'en profite aussi avec la brosse élastique des formes, pour réparer, on va dire, les endroits qui me semblent un peu bizarres, au niveau forme globale. Et surtout, du smooth, encore du smooth, et du smooth, en veux-tu, en voilà, spécifiquement sur la pointe de la noisette, où il y a cette espèce de petit téton indésirable, tout bizarre. Vous voyez pendant, tout le long de ce processus, que je change de matcap. C'est parce qu'en fait, pour faire des rayures, c'est-à-dire des détails assez fins, comme ça, qui ne sont pas très creusés, certains matcaps ne sont pas très adaptés. De toute façon, quel que soit le type de sculpt, changer de matcap régulièrement, ça permet de voir des défauts qu'on ne verrait pas avec un matcap unique. À ce moment, dans mon processus, j'en suis à l'étape des détails grossiers. On va dire ça comme ça. L'étape suivante consistera à faire des détails fins. Mais pour ça, il faudra que je fasse un remesh. Et avant de passer à cette étape, je préfère faire le tour plusieurs fois de mon sculpt, faire du smoothing, réparer quelques petites erreurs, puisqu'en fait, la densité de votre mèche va correspondre plus ou moins au type de détail que vous voulez faire. Si vous voulez faire du gros détail, ou de la forme globale, on va dire, moins vous aurez de densité et plus ce sera facile à gérer. Et inversement, pour les petits détails, on va avoir besoin d'une grande densité. Je me rends compte que je n'avais pas vu un détail sur le chapeau de la noisette. Il y a deux bords opposés qui sont un peu plus bas que les deux autres bords, on va dire. Donc je vais arranger ça et je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Je reviens à mon matcap principal. Et comme je veux faire des détails fins, je vais faire un remesh à 0.005. Le remesh est un peu plus long puisqu'il y a plus de densité. Je fais un petit test avec ma brosse crise, avec un radius vraiment fin, pour voir si le niveau de détail est assez élevé. Je sélectionne ensuite ma brosse masque, en faisant attention qu'aucune des options de pression du stylet ne soit activée. Et je vais essayer de faire le contour le plus précisément possible du chapeau de la noisette. Ensuite, je remplis l'intérieur de ce contour. Bon, sachant qu'à la brosse c'est un peu long, je choisis le lasso, le masque lasso, et je vais directement tracer le contour de la zone que je veux voir masquer. Sachant que les masques créés avec le lasso ou même avec la masque box traversent l'objet, je vais ensuite supprimer le masque en trop en appuyant sur la touche CTRL. Ça a l'air d'être bon, avec le raccourci CTRL I, je fais une inversion du masque, puis dans le menu masque, je clique sur Smooth Mask pour atténuer la bordure du masque sur toute sa longueur. Ce que je veux faire maintenant, c'est ajouter les petits détails sur le chapeau de la noisette. Et pour ce faire, je vais utiliser la brosse Layer, parce que comme je veux utiliser le stencil, l'option 8 va me donner la possibilité d'affiner un peu plus la strength de ma brosse. Je commence à faire un clone de ma brosse pour garder la brosse par défaut, puis j'essaye des valeurs différentes dans l'option 8, et il semblerait que 0.005 soit la valeur qui me convienne. Si vous êtes vraiment débutant dans le sculpt, suivez ce que je fais, mais si vous connaissez un peu, je vous le dis, vous pouvez utiliser n'importe quelle brosse. Je voulais tester un peu pendant le tuto la brosse Layer pour le stencil, mais c'est pas moins bien, mais c'est pas mieux qu'une brosse classique. Pour ce qui est du stencil, je vais aller dans les options de la brosse, section texture, et je clique sur New pour en créer une nouvelle. Et comme vous le voyez à droite, dans les Object Properties, on va pouvoir choisir une image. Une petite astuce, si vous voulez accéder aux textures dans l'Object Properties directement, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton. Je clique sur Open pour charger mon image. Dans les options de mapping, je vais choisir Stencil, ce qui va faire apparaître une image en noir et blanc par-dessus mon objet, avec une opacité réduite. Cette image, on peut la manipuler. C'est pas super facile, mais c'est facile à comprendre. Avec le clic droit, vous pouvez la faire bouger. La taille de l'image se gère avec Shift-Clic-Droit, et pour la rotation, c'est CTRL-Clic-Droit. Pour réinitialiser la rotation de l'image, il suffit de remettre la valeur angle à 0. Comme j'ai chargé une image rectangulaire, Blender, par défaut, la compresse pour lui donner un format carré. Pour réinitialiser le ratio de cette image, il suffit de cliquer sur Image Aspect Ratio. Alors, pourquoi l'image est en noir et blanc dans le 3D Viewport, alors que l'image d'origine est en couleur ? Eh bien, parce que la texture en sculpting se base sur les niveaux de gris. Plus le pixel est clair, et plus il va laisser passer l'effet de la brosse. D'ailleurs, vu qu'on parle de pixels, plus votre image a une grande résolution, et plus précis sera votre sculpte. Donc faites bien attention à ça quand vous voulez utiliser une image pour sculpter. Comme vous pouvez le constater depuis quelques secondes, j'essaye de faire correspondre le chapeau d'une des noisettes qu'il y a sur l'image, au chapeau de mon sculpte de noisettes. Comme j'ai constaté que sur l'image, la noisette avait un chapeau un peu plus large, je suis allé dans les options changer la taille de l'image sur l'axe Y, que j'ai mis à 1.1. L'idée principale, c'est de manipuler l'image jusqu'à obtenir la meilleure correspondance possible. Si vous avez du mal à voir votre sculpte ou votre image au moment de la placer, vous pouvez aller dans le panel curseur pour régler l'opacité de la texture. Une fois votre texture bien placée, vous n'avez plus qu'à passer la brosse. N'hésitez pas à faire des tests, passer la brosse une première fois, un petit CTRL Z si ça ne va pas, et puis vous baissez ou augmentez le strength de votre brosse jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Notez que depuis le début, je le fais en vue de haut, donc en appuyant sur 7 du pavé numérique, pour éviter d'avoir à rechercher le bon angle à chaque fois que je vérifie si la pression de ma brosse était bonne. En regardant mon image de référence, je me rends compte que le chapeau devrait être un peu plus enfoncé dans la noisette. Donc je vais garder mon masque, aller chercher le filtre Inflate, qui fonctionne sur le même principe que le filtre Smooth qu'on a vu plus tôt, et pousser légèrement le chapeau à l'intérieur de la noisette, en faisant attention à ne pas trop abîmer les détails que je viens de créer. A ce moment-là de mon sculpte, j'en suis presque à la fin. Je fais un remèche, toujours à la même densité, puis je vais faire comme précédemment, c'est-à-dire corriger les choses qui ne vont pas, atténuer les arrêtes un peu trop saillantes par-ci par-là, en bref, finaliser mon objet en termes de sculpte. Je vais même me faire plaisir et ajouter quelques petits détails en plus, des petites pignes par-ci par-là, puisque bon, c'est quand même une street noisette, il faut qu'elle soit crédible, elle ne peut pas avoir la face toute lisse. Et voilà, c'est terminé pour le sculpte. N'oubliez pas de remèche avant de passer à l'étape suivante, qui va être la retopologie. Alors, la retopologie, c'est quoi ? Techniquement, c'est recréer un objet en changeant la disposition et le nombre des faces. Ça permet d'optimiser, par exemple, un objet qui a beaucoup, beaucoup de faces, en un objet qui est beaucoup moins dense, ce qui va permettre, par exemple, de faire des rendus plus rapides, ou de le texturer plus facilement, de l'animer, etc., etc. Pour la retopologie de notre noisette, je vais faire attention à ce que le curseur soit bien sur le point d'origine de la noisette, puis je vais ajouter un cube. J'ajoute ensuite un modificateur de subdivision, de niveau 2, que je vais appliquer tout de suite, puis je passe en mode edit, puis je vais changer sa taille et le déplacer, en essayant de faire en sorte qu'il englobe la noisette au plus proche de sa surface. Je passe en mode objet, puis je vais ajouter un shrink wrap modifier. Désolé, mais je n'arrive pas à le dire, je n'arrive pas à le dire, quoi, avec l'accent français. Pour qu'il puisse fonctionner, il faut que je choisisse une cible, en l'occurrence mon sculpt, dans le champ target. Et comme vous pouvez le voir, ce modificateur permet de plaquer les vertices d'un objet sur un autre. Pour l'option snap mode, je vais choisir above surface, et ensuite, je vais jouer un peu avec l'offset, pour virtuellement modifier le volume de mon objet, afin de le rendre plus visible. Dans l'onglet viewport shading, je vais activer la couleur des objets, puis je vais aller dans object data properties, pour définir la couleur de mon objet. Je vais choisir un rouge, par exemple, et je vais ensuite lui définir une opacité, que je mets en général à 0.3. L'idée, c'est d'avoir un objet bien visible, mais qu'on puisse voir les détails de la noisette au travers. Je passe en mode edit, et je vois que la cage de mon shrink wrap n'est pas activée, alors je vais le faire tout de suite. Pour mon objet final, il me faudra un peu plus de polygones. Je ne veux pas que mes courbes soient trop cassées, donc je vais ajouter un modificateur subdivision, que je vais placer au-dessus du shrink wrap. Je réajuste un peu l'offset, sachant que je pourrais le réajuster encore une fois plus tard, donc pas de soucis si ce n'est pas parfait. Enfin, le setup de Rotopo est terminé. C'est beaucoup de petits détails, mais le confort visuel que ça donne permet de faire un Rotopo bien clean par la suite. Je n'active pas tout de suite le snapping pour vous montrer pourquoi je l'active quand je fais de la Rotopo. Tout le monde ne le fait pas, a priori. Quand on désactive la cage dans le shrink wrap modifier, on se rend compte que les vertices ne sont pas réellement collés à l'objet. Donc moi, j'active le snapping, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais déplacer un vertice, il va venir se coller sur le sculpt. Je n'oublie pas de cocher la case Project Individual Element dans les options de snapping, ce qui permet d'aimanter tous les vertices sélectionnés et pas seulement celui qui est actif. Un truc à savoir, si vous faites un scale de vos vertices ou que vous ajoutez des faces, par exemple, avec un inset, n'oubliez pas de déplacer vos vertices avec la touche G histoire que le snapping se fasse effectivement. Je vais pouvoir me lancer dans la Rotopo proprement dite. Le principe d'une bonne Rotopo en très très bref, c'est de savoir placer les vertices aux bons endroits. Quels sont les bons endroits ? Par exemple, on va essayer de placer des suites de vertices dans les creux ou sur les arêtes, afin que ces endroits soient bien marqués, même sur un objet low poly. On va aussi essayer d'avoir un maillage le plus homogène possible. Alors, ce n'est pas toujours évident. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des endroits qui vont demander plus de faces puisqu'il y a plus de détails. Comme dans la modélisation classique, on va privilégier le plus souvent possible les quads, c'est-à-dire les faces à quatre vertices. Et il va sans dire que la Rotopo dépend du projet sur lequel vous travaillez. Si vous faites du low poly, du mid poly, de l'animation ou pas de l'animation, etc., la façon de gérer la Rotopologie va changer. Petite astuce, il y a des endroits où la distribution à la main est inutile. Il suffit de sélectionner tous les vertices qu'on veut redistribuer, faire clic droit et cliquer sur Smooth Vertices. En faisant un Shift R, vous répétez l'opération jusqu'à ce que le résultat vous convienne. En soi, la Rotopologie, c'est comme de la modélisation classique, mais qui se base sur la forme d'un autre objet. On va donc pouvoir utiliser tous les outils habituels. Par exemple, en dessous de la noisette, je sélectionne ce groupe de vertices, je fais clic droit, Loop Tools, Circle. Sachant que Loop Tools est un add-on natif de Blender qu'il faut donc penser à activer. Je passe à la Vertex Loop juste au-dessus, parce que j'ai remarqué qu'il y a des vertices qui étire un peu trop certaines faces. Je vais donc les ajuster. Il manque des faces sur la pointe de la noisette. Je ne peux pas me permettre d'étirer encore plus les autres faces. Donc, je vais ajouter des faces en faisant un inset. Je passe en mode face, puis j'isole mon objet en faisant slash. Je sélectionne les quatre faces qui forment la pointe de la noisette, puis je fais I pour créer des faces à l'intérieur, dont je vais essayer de positionner les arêtes au centre des faces déjà présentes. Je n'ai plus qu'à faire G pour valider l'émantage. Sur le haut de la noisette, il manque clairement des faces pour garder un arrondi correct. Mais avant d'ajouter des boucles, je vais faire un peu de place. Je désactive l'émantage, puis pour faire glisser la boucle sélectionnée le long des edges perpendiculaires, je vais faire double G. Comme on peut le voir, le Shrink Wap, je ne vais pas y arriver, le Shrink Wap Modifier, s'occupe de maintenir les vertices collés à notre sculpt. J'ajoute deux Loop Cut avec CTRL R et la roulette. Je valide l'emplacement en faisant clic droit, puis je sélectionne la boucle la plus haute et je la ramène sur l'arête, enfin si on peut appeler ça une arête, qui entoure le chapeau de la noisette. Et ensuite, je n'ai plus qu'à repositionner la boucle inférieure pour maintenir un maillage bien réparti. Une fois que la re-topo me sied, si je puis dire, je réactive le modificateur de subdivision, au-dessus du Shrink Wap, bon, je ne vais pas le dire, et je vais aller dans l'option Offset de ce Shrink Wap Modifier pour ajuster le plus précisément possible le volume de ma re-topo en laissant apparaître le moins possible du sculpt à travers mon objet, tout en essayant de garder sa taille originale. Je peux maintenant appliquer mon modificateur de subdivision avant de passer à quelques réajustements. Ces réajustements, ils consistent à faire exactement la même chose que précédemment, mais avec plus de vertice. Sur ce modèle, c'est surtout au niveau du chapeau que ça se passe. Je vous laisse profiter de ce mini timelapse, puis on va pouvoir passer au dépliage des UV. Ah, le dépliage des UV, j'adore ça ! Non, c'est pas vrai. Je vais quand même vous donner une petite explication rapide. Le dépliage des UV, ça consiste en gros à projeter le maillage de l'objet 3D sur un plan 2D. Un peu comme une carte du monde qui est une version plane de la surface de la sphère terrestre. Je commence par créer une fenêtre dans laquelle je vais ouvrir l'éditeur d'UV. Je désactive le snapping qui est actif dans toutes les fenêtres. C'est un peu problématique, je trouve, mais c'est comme ça. Et c'est un bon réflexe. Je vais renommer mes deux objets. La rotopo, je vais la renommer low, comme low poly, et mon sculpt high, comme high poly. Je cache mon sculpt, je sélectionne mon low poly, puis en mode edit, je vais sélectionner tous les vertices. Et là, on peut voir dans l'UV éditeur que comme on a commencé par un cube, Blender a créé des UV par défaut pour ce cube. Pour créer des UV adaptés à mon objet, je vais devoir indiquer à Blender à quels endroits je veux que mon objet soit découpé pour pouvoir l'étaler sur le plan 2D. Par exemple, je sélectionne cette boucle qui correspond au creux qui délimite le chapeau, puis je vais faire CTRL-E et je vais cliquer sur Mark Sim. Comme on peut le voir, ça va ajouter un surlignement rouge qui va indiquer qu'une couture est placée ici. Ensuite, je vais ajouter une couture sur cette boucle centrale, on va dire. Et pour ce faire, je vais cliquer sur une première edge, puis un peu plus loin sur la boucle, cliquer sur une deuxième edge pour que la sélection se fasse entre ces deux edges. J'ouvre les options de cette fonction et dans le champ Edge Tag, je vais choisir Tag Sim pour que la sélection se transforme automatiquement. Et l'avantage, c'est que tant que cette option est activée, à chaque fois que je vais faire une sélection avec ce système, ma sélection sera automatiquement marquée en tant que couture. Et pour supprimer un marquage, il suffit de répéter l'opération sur des coutures déjà marquées. Il y a plein de petites astuces et de petites règles en ce qui concerne le marquage des coutures, mais je ne vais pas les aborder ici parce que c'est déjà assez chiant. Je décolle, mais c'est juste que ça rendrait vraiment le tuto trop long. Et puis, dans notre cas, on va faire du texture painting. Donc, ça ira très bien comme ça. Une fois les coutures marquées, je sélectionne tout mon objet, j'appuie sur U et je clique sur Unwrap. Et bim ! Dans l'éditeur d'UV, on peut voir que notre objet a été déplié selon les coutures qu'on a marquées. Et arrive l'étape qui m'a fait abandonner parfois des projets personnels, tellement je trouve ça chiant, la gestion des UV. Et à la fois, ça vaut tellement le coup de le faire et de le faire bien que je vais essayer de vous expliquer quand même des règles de base. Pour ce qui est de la manipulation dans l'UV éditeur, c'est comme dans le 3D viewport, S pour scale, R pour la rotation et G pour le déplacement. Les règles de snapping sont à peu près les mêmes. Pour faire court, c'est la même chose, sauf qu'on passe de 3 dimensions à 2 dimensions. Alors, il y a quelques astuces, quelques règles avec lesquelles il faut jongler pour obtenir un dépliage des UV décent. En gros, que la surface des UV recouvre un maximum de place sur l'image. Pour le texturing classique, on va faire en sorte que les faces ne se chevauchent pas. Et même, on va essayer de garder une distance minimum entre les groupes de faces. Sauf cas bien spécifiques, on va essayer de garder une proportion correcte entre chaque groupe de faces. Et on va aussi essayer d'éviter de trop étirer les faces lors de la manipulation sur le plan 2D. A noter que comme je vais faire du texture painting directement sur l'objet 3D, je ne fais pas vraiment attention au sens des groupes de faces sur mon plan 2D. Si par exemple, je devais peindre ou placer mes textures sur le plan 2D, je prendrais plus en considération la rotation de mes groupes de faces. Ce dépliage du V est plutôt facile, j'ai presque même pris du plaisir à le faire. On va pouvoir passer au baking. Le baking sert à réunir en une seule image un certain nombre d'informations que contient un objet. Couleur, normal map, roughness, etc. Ce procédé peut être utilisé sur un objet unique, mais aussi d'un objet à un autre objet. Par exemple, dans notre cas, ce sera du sculpt jusqu'à l'objet low poly, la rotopo qu'on vient de faire. Je passe dans la fenêtre shading, puis je crée une fenêtre pour ouvrir l'image editor qui me permettra de voir le résultat de mon baking. Je crée une image, je prends soin de la nommer correctement, donc le nom de l'objet, underscore, puis le suffixe normal, puisqu'on va faire un bake de la normal map. Pour la taille de l'image, évidemment, ça dépend de la nature du projet. Dans mon cas, 2048 suffira. Je n'ai pas besoin de transparence, donc je décoche alpha. Et pour la démonstration, je vais choisir le remplissage UV grid. Je valide et je sauvegarde tout de suite l'image. Un bon réflexe que je n'ai pas toujours, mais qu'il faut avoir. Je passe en mode objet. J'applique un smooth shading à mon objet en faisant clic droit shade smooth. Dans le shader editor, je clique sur new pour créer un nouveau matériel à mon objet. Puis j'ajoute un node image texture et j'assigne à ce node l'image que je viens de créer. Alors, juste pour la démonstration, je connecte mon slot color de mon node image texture au base color de mon principe LED BSDF. Je passe en mode matériel dans le viewport shading et là, on peut constater que la texture est bien répartie sur tout mon objet, la grille représentant justement cette répartition des pixels sur l'image. Un petit contrôle clic droit pour supprimer la connexion entre les deux nodes grâce à l'add-on node wrangle. Puis je me rends dans l'onglet render properties, donc les propriétés de rendu pour commencer le baking. J'ouvre le panneau bake pour découvrir les options et comme je veux faire une projection des détails de mon sculpt sur mon objet low poly, je vais cocher l'option selected to active. Cette projection de détails géométriques se fait avec une normal map, donc je vais dans bake type et je choisis normal. Avant de vous expliquer les options du panneau selected to active, je vais commencer par sélectionner le node image dans le shader editor pour indiquer à Blender sur quelle image je veux faire le baking. Comme indiqué, le baking se fera de l'objet sélectionné jusqu'à l'objet actif. Donc attention à ne pas se tromper. Dans l'outliner, je vais sélectionner d'abord mon objet low poly, puis faire un shift clic sur mon objet high poly. Attention, dans le viewport, le sens de sélection est inversé. Ensuite, je clique sur bake pour faire un premier test qui ne devrait pas être trop long, comme on peut le voir dans la barre de progression en bas de la fenêtre. Et le résultat n'est pas du tout ce qu'on attend. Si vous n'avez jamais vu de normal map, je pense que même vous, vous pouvez constater qu'il y a des espèces d'artefacts un peu moches, verdâtres, rougeâtres à certains endroits. Ça s'explique par le fait que le volume du sculpt dépasse le volume de notre objet low poly. Je vais passer en couleur random pour qu'on puisse le voir encore plus nettement. Toutes les parties du sculpt qui dépassent de notre objet low poly correspondent aux artefacts qu'on peut constater sur la normal map. Dans l'idéal, il faudrait que votre objet low poly soit plus volumineux que votre objet high poly, la projection se faisant de l'intérieur vers l'extérieur. Le problème, c'est que, comme on l'a vu pendant la rotopo, on veut garder la taille originale de notre objet. Heureusement, il existe plusieurs solutions pour pallier ce problème comme l'extrusion dont je vais vous parler. Après avoir réglé ce petit détail, j'ai oublié d'appliquer le shrink wrap modifier à la fin de la rotopo. Voilà qui est fait. Donc, pour gérer l'extrusion, ça se passe dans le panneau Selected to Active. Moins votre high poly est recouvert par les phases du low poly, plus il faudra monter la valeur d'extrusion. Dans mon cas, 0.1 devrait suffire. Je sélectionne à nouveau mes objets dans le bon ordre et je lance un bake. Et voilà, une normal map toute propre. Un petit mot sur les options du panneau Output. Dans le champ Target, vous allez choisir la cible de votre baking. En l'occurrence, là, j'ai laissé sur Image, Texture. La case à cocher Clear Image sert à déterminer si vous voulez complètement nettoyer l'image et la remplacer en fait par votre bake ou alors si vous voulez seulement ajouter ce que vous allez bake à l'image déjà existante. Et enfin, l'option Margin qui va vous permettre de déterminer quelle marge vous voulez ajouter à votre baking par rapport à votre couche d'UV. Dans mon cas, je laisse à 16, j'aurais pu réduire à 8 par exemple. En tout cas, de manière générale, on évite de mettre cette valeur à zéro pour ne pas avoir d'éventuels problèmes de raccords au niveau des coutures. Je vais pouvoir connecter ma normal map au principelette BSDF. Mais avant, je change de couleur pour avoir un meilleur aperçu des effets de la normal map. Et là, je me rends compte que je n'ai pas accès aux paramètres de color space sur mon node Image, Texture. C'est parce que je n'ai pas sauvé ma normal map, ce que je fais tout de suite. Je peux maintenant modifier le paramètre color space de sRGB à non-color puisque pour rappel, une normal map transmet des informations de relief et non de couleur. Pour que mon node principal puisse lire ces informations, je vais ajouter un node normal map. Puis, je connecte de color à color entre le node Image, Texture et le node normal map et de normal à normal entre mon node normal map et mon node principal. Et bim ! La normal map fait son petit effet sur notre objet low poly. Je ne sais pas pour vous mais moi, je trouve ça beaucoup trop cool, beaucoup trop satisfaisant. Je fais quand même un petit tour pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Puis, je vais pouvoir passer à la suite. Je passe donc au Texture Painting qui consiste à peindre une image qui va servir de texture directement sur l'objet même s'il est possible voire utile parfois de peindre sur l'image. Pour choisir l'image sur laquelle on va peindre, il suffit de la sélectionner dans le panneau Texture Slot pour l'instant il n'y a que la normal map c'est pour ça qu'elle est affichée sur l'objet et comme je veux peindre de la couleur sur mon objet je vais créer une nouvelle image en cliquant sur le petit plus à côté de la liste des images. Je choisis une couleur de remplissage cette fois-ci du marron puisque c'est la couleur générale de la noisette. Je règle la résolution à 2048 encore une fois je fais attention à lui donner un nom correct puis je décoche Alpha et enfin je clique sur OK pour valider la création de l'image. L'image nouvellement créée s'affiche directement sur l'objet puisqu'elle s'auto-sélectionne dans le texture slot et si on passe en mode matériaux dans le viewport shading on peut voir la combinaison des deux images on a donc une color map et une normal map. Sur la gauche de l'écran j'ai l'éditeur d'image dans lequel je peux sélectionner mon image afin de la sauvegarder. Je sélectionne l'outil brosse si ce n'est pas déjà fait puis dans le panneau de texture je clique sur New pour ajouter une image je clique sur le petit bouton qui me permet d'afficher directement l'onglet texture des propriétés d'objets et comme l'image est déjà importée je n'ai qu'à la choisir dans la liste des images pour le mapping je choisis Stencil et je clique directement sur Image Aspect Ratio comme pour le sculpt mais pour la couleur je vais projeter le contenu de l'image sur la noisette l'idée c'est de poser une base sur laquelle je peindrai par la suite mais je vais quand même faire attention à n'appliquer que les tons marrons donc en évitant par exemple les reflets des noisettes j'essaye de trouver une zone la plus large possible sans ombre et sans reflet et je passe ma brosse sur l'image pour la projeter sur l'objet et c'est beaucoup plus foncé que prévu puisque la teinte de l'image projetée dépend de la couleur de base choisie ma couleur de base actuelle c'est du noir la deuxième couleur du color picker étant du blanc il me suffit de cliquer sur le bouton de swap pour utiliser cette couleur et effectivement c'est beaucoup mieux ça ressemble quand même plus à une couleur de noisette ensuite je répète l'opération après avoir choisi une autre zone de l'image histoire de varier encore un peu plus je passe ensuite à l'outil de clonage son fonctionnement est plutôt simple il suffit de positionner le curseur 3D sur la partie que vous voulez dupliquer avec CTRL plus clic gauche puis de peindre à l'endroit désiré bon par contre il clone un peu de manière étrange j'ai envie de dire parce qu'il se base sur la vue du 3D viewport par exemple en tournant autour de l'objet comme le curseur n'est plus en face de la vue le clonage se limitera aux limites de l'objet comme ici je vais donc faire attention à déplacer mon curseur assez souvent et à ne pas cloner les parties trop claires ou trop foncées et oui comme vous l'avez deviné c'est vraiment fastidieux ce n'est peut-être pas la façon la plus rapide de procéder mais je voulais profiter de l'occasion pour vous présenter l'outil du coup je vous épargne du reste de la séquence clonage qui est plutôt longue et franchement répétitive mais au moins ai-je une bonne base sur laquelle je vais pouvoir peindre je prends l'outil principal et je repasse sur la brosse de base je choisis un marron plus foncé en me basant sur une couleur déjà présente sur la noisette pour éviter d'avoir à utiliser la pipette tout le temps j'appuie sur la touche S afin d'échantillonner la couleur présente sous le curseur de la souris je règle le fall off sur chart qui paradoxalement donne un effet atténué à la brosse je diminue l'opacité et je désactive la pression du stylet et c'est reparti pour une séquence fastidieuse mais quand même plus intéressante que le clonage dans le sens où il faut doser les coups de brosse je fais donc le tour de ma noisette en ajoutant des rayures verticales en essayant de leur donner une régularité naturelle tout en gardant un contraste équilibré pour ce faire je commence par une série de rayures de même couleur et opacité puis sur le deuxième passage j'utilise la pipette pour échantillonner des couleurs un peu au hasard et je le fais plus ou moins entre chaque nouvelle rayure pour une question de temps mes rayures sont assez grossières ce qui suffit pour la démonstration mais de votre côté n'hésitez pas à peindre des rayures plus fines pour un effet encore plus réaliste je sauvegarde mon image pour le chapeau de la noisette je vais tout simplement utiliser le stencil comme pour le sculpt je passe en vue du dessus je sélectionne ma brosse de texture qui du coup est déjà prête voilà pourquoi cloner les brosses avant de les modifier vaut le coup ensuite je positionne et change la taille de l'image comme je l'ai fait lors du sculpt je passe en mode material view ce qui me permet de voir les reliefs et pour un meilleur confort visuel je me rends dans le shader editor et j'augmente provisoirement l'effet de la normal map de retour dans la fenêtre de texture painting je me rends compte que le chapeau de la noisette sur l'image est un peu plus écrasé que sur mon objet donc pour limiter les manipulations de l'image j'augmente très légèrement sa taille sur l'axe Y mon attention va se porter essentiellement sur la bordure du chapeau que je vais peindre bout par bout en déplaçant l'image afin qu'elle suive le plus précisément possible le relief créé lors du sculpt je me concentre d'abord sur la bordure en peignant la partie intérieure mais aussi le liseré plus foncé à l'extérieur et je peins le centre du chapeau avant de manipuler l'image à nouveau ce n'est pas très compliqué il suffit de prendre son temps mon chapeau étant terminé je reprends ma brosse de base et je sauvegarde l'image d'ailleurs je passe par le menu de l'éditeur d'image mais il y a aussi le bouton save all images dans le panneau texture slot qui sert à sauvegarder toutes les images de votre matériau qui ont été modifiées pour finir avec différents tons de marron j'ajoute les derniers détails comme les petites pignes que j'ai sculptées alors la color map est bien avancée mais il reste encore la partie grisâtre à l'opposé du chapeau avant de m'y attaquer je retourne dans le shader editor et je ramène la puissance de la normal map à quelque chose de plus modéré par exemple 1.5 pour un peu plus d'effet qu'avec le réglage de base je retourne dans la fenêtre de texture painting je crée une nouvelle image toute noire et je la renomme je reste sur une résolution de 2048 je garde la case alpha décochée et je valide en cliquant sur ok je passe en solid view pour voir cette image directement sur mon objet je clone à nouveau ma brosse de base que je renomme et cette fois-ci c'est dans le panneau texture mask que je charge une image cette image elle va servir à masquer une partie de la couleur que je vais peindre en se basant sur le niveau de gris basiquement le noir empêche la couleur de passer le blanc laisse la couleur passer complètement comme on a pu le voir plus tôt avec le sculpt je passe le type de mask mapping sur view plane je fais quelques réglages de brosse je choisis la couleur blanche et après quelques essais je trouve que ça manque de naturel du coup dans le panneau stroke je change l'option stroke méthode de space à anchored avec l'accent pour utiliser cette brosse je maintiens le clic gauche ou le stylet sur ma tablette et je glisse vers un côté pour augmenter la taille du motif que je peux aussi faire tourner tant que je maintiens le clic ça a pour effet d'imprimer le motif de la brosse au relâchement en fonction de la strength de la brosse je fais le tour de la noisette avec du blanc puis je reprends certains endroits avec du noir pour atténuer le blanc sur certaines parties en alternant entre l'option space et anchored selon les besoins une fois ce travail de painting terminé j'ai une image composée d'une partie noire et d'une partie blanche qui va me servir de masque c'est ce qu'on va voir dans le shader editor d'ailleurs j'ai oublié de préciser que quand on crée une image en mode texture painting cette image est directement ajoutée dans votre matériau comme on peut le voir ici d'ailleurs selon le type d'image que vous créez elle sera directement connectée au slot correspondant par exemple la première image de type basse color que j'ai créée on la retrouve ici déjà connectée et lorsque j'en ai créé une seconde le slot basse color étant déjà pris l'image a juste été ajoutée sans connexion ce que je veux faire maintenant c'est ajouter une texture qui recouvrira la noisette mais dont le masque ne laissera apparaître qu'une partie j'ajoute un node image texture et je charge la texture qui a servi de masque lors du painting je maintiens ctrl shift et je clique sur le node pour le prévisualiser directement sur l'objet le problème c'est que je n'ai pas travaillé les uv pour qu'ils fonctionnent avec cette image ce qui laisse apparaître les coutures là où les parties de l'image ne se correspondent pas pour atténuer cet effet indésirable je sélectionne le node image et j'ajoute un node mapping accompagné d'un node texture coordinate avec la combinaison ctrl t je change la connexion entre les deux en choisissant le slot objet du node texture coordinate pour que l'affichage de mon image ne dépende plus des uv et ensuite dans le paramètre du node image je change de linear à smart de flat à box ce qui fait apparaître le paramètre blend qui va servir à déterminer la force de mélange entre chaque jonction deux parties dans mon cas une petite valeur suffit j'ai donc une nouvelle couleur qui vient s'ajouter à la première pour les afficher simultanément sur mon objet je vais utiliser un node mix plutôt que d'aller le chercher dans les menus je maintiens ctrl shift et je trace une ligne avec le clic droit entre les deux nodes que je veux mixer dans ce node mix on peut trouver le curseur fac dont la valeur va influencer le degré de mixage entre les deux nodes si je pousse le curseur à droite donc à 1 seul le node connecté au slot color 2 va apparaître et inversement pour le slot color 1 dans le cas de ma noisette je ne veux pas que les deux nodes apparaissent sur tout l'objet mais seulement sur leurs parties respectives et c'est là que le masque que je viens de créer entre en scène je le connecte au slot en face du curseur fac et tada c'est un peu raté tada en prévisualisant le masque on peut constater que c'est bien la partie blanche correspondant à la valeur la plus haute qu'on retrouve à droite sur le curseur fac qui laisse passer la texture connectée au slot color 2 je peux maintenant voir ce que ça donne depuis le node principal c'est pas trop mal mais c'est encore trop foncé et trop contrasté pour régler ce détail je vais faire appel à un node que j'utilise dans quasiment tous mes shaders le node color ramp c'est un node qui sert à changer les couleurs d'une image en se basant sur ses valeurs le curseur le plus à gauche représentant les valeurs les plus basses et vice versa j'assigne des couleurs qui correspondent à mon image de référence aux deux curseurs en prévisualisant la sortie de mon node color ramp puis je repasse sur le node principal et j'ajuste ces paramètres et voilà c'est terminé pour la couleur de base je passe maintenant à la map roughness le paramètre roughness présent sur le node principal correspond à la brillance de votre matériau plus la valeur est basse plus votre objet est brillant et inversement avant de créer mon image je détermine quelle valeur de brillance correspond à la surface la plus étendue de mon objet pour l'appliquer à mon image lors de sa création je passe à la fenêtre texture painting et j'ajoute une map de type roughness je laisse tous les paramètres tels quels sauf le nom je n'ai pas besoin de toucher à la couleur vu que blender a reporté la valeur roughness que j'ai choisi sur le node principal sur la couleur par défaut de la nouvelle image je clique sur ok et comme prévu mon image apparaît sur mon objet pour déterminer avec quel niveau de gris je vais peindre je retourne dans le shader editor et je joue avec le paramètre roughness en me focalisant sur le chapeau de la noisette a priori 0.8 semble être une valeur adaptée je garde ma brosse masque pour qu'il y ait de légères variations de brillance dans le paramètre stroke méthode du panneau stroke je sélectionne l'option space je fais passer le masque mapping à taille led ce que je peux faire sans problème puisque l'image est seamless c'est à dire qu'elle peut se répéter sans présenter de coupure entre les bords je commence à peindre en mode solid view mais comme je ne vois pas les limites du chapeau je passe en material view pour tracer ses contours je fais attention à ne pas trop faire varier la taille de la brosse qui joue sur la taille de la texture je reviens ensuite en solid view pour les derniers coups de brosse je reviens dans le shader editor et sans surprise le résultat est satisfaisant pour le roughness de la partie grisâtre j'ai tous les éléments nécessaires pas besoin de texture painting puisque je peux utiliser la texture déjà existante je fais un peu de place devant le slot roughness et là c'est le drame pas un drame évidemment mais je fais une erreur je fais une copie de mon color ramp comme prévu mais au lieu de copier aussi mon node image je le connecte directement au node color ramp voici ce que j'aurais dû faire le node actuel étant sur srgb dans le champ color space il aurait fallu que je copie le node et que j'en fasse un clone de cette manière j'aurais pu faire passer le color space du clone de mon node en non-color puisque le slot roughness comme pour la normal map reçoit des informations et non de la couleur j'aurais ensuite copié mon color ramp connecter mes nodes sans oublier le node mapping comme c'est ce que je n'ai pas fait la suite de la vidéo contiendra cette petite erreur en effet je vais me baser sur mes réglages de color ramp à partir de ma texture en srgb mais je vais rattraper ça juste avant le baking final je vous invite donc à prendre cette boulette comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire revenons à mon node color ramp que je réinitialise et que je prévisualise avant de le paramétrer pour obtenir une texture claire et légèrement contrastée pour un rendu mat comme précédemment pour la color map j'ajoute un node mix entre ce node color ramp et le node image texture connecté au slot roughness du node principal je connecte ensuite le node contenant le masque au slot fac du node mix les connexions étant inversées je n'ai qu'à les interchanger pour que le masque agisse correctement je passe la visualisation sur le node principal sauf que mon node mix n'est pas connecté il y a seulement la map roughness qui est connectée comme on peut le voir ce n'est pas une erreur en soi mais je vais perdre une bonne minute à faire des réglages que je ne peux pas vérifier prenez-le comme une astuce s'il ne se passe rien lors des changements de paramètres dans le shader editor pensez à vérifier les connexions de vos nodes c'est ce que je ferai un peu plus tard dans la vidéo du coup ma noisette n'est pas trop mal mais c'est une noisette comme les autres moi je veux une street noisette avec des graffitis ma man pardon pour ajouter des graffitis je vais avoir recours à un décal autrement dit une image représentant un élément isolé sur un fond transparent un décal peut s'utiliser sur un plane qu'on va plaquer sur un objet ou être intégré directement dans le matériau de l'objet c'est cette seconde méthode qui m'intéresse puisqu'elle va me permettre d'ajouter des détails paramétrables à souhait sur ma color map entre autres avant un bake final je reviens sur la fenêtre layout pour une raison de place vu que je compte à nouveau déplier des UV j'importe mon décal depuis l'éditeur d'image et j'en fais tout de suite une sauvegarde dans le dossier du projet pour ne pas altérer l'image originale je sélectionne ma noisette j'entre en mode edit et je peux voir comme prévu les UV déjà existants dans la fenêtre UV editor sur la gauche je me rends dans l'onglet object data je déroule le panneau UV map et en cliquant sur le petit plus j'ajoute une seconde carte UV l'icône appareil photo détermine la carte UV principale et en cliquant sur une carte celle-ci passe en surbrillance pour indiquer que c'est cette map qui apparaît dans l'UV editor donc attention à sélectionner la bonne map avant de toucher aux UV je renomme ma nouvelle carte UV décale par exemple et je supprime les coutures déjà existantes en utilisant CTRL-E et en choisissant ClearSims dans le menu je replace la même couture pour le chapeau puis je vais ajouter une couture de séparation sur la pointe de la noisette puisque je ne veux pas que les graffitis soient présents sur cette zone ensuite je replace les coutures latérales précédentes du chapeau jusqu'à cette couture à la pointe je peux maintenant déplier les UV et constater la différence avec les UV principaux je sélectionne le chapeau et la pointe et en utilisant les touches S puis 0 je rassemble les vertices en un point unique que je peux déplacer dans une zone de l'image complètement transparente de préférence dans le coin par exemple ainsi je sais qu'il n'y a aucune chance que les graffitis apparaissent à ces endroits avant de manipuler les autres groupes de face je me rends dans le shader editor j'ajoute un node image texture dans lequel je charge mon décal je crée un node mix entre ce node et le node mix connecté au node principal comme on l'a vu plus tôt mais cette fois-ci c'est le slot alpha du node image que je connecte au slot fac l'alpha de l'image donc les pixels transparents va jouer le rôle de couleur noire dans cette situation et inversement pour les pixels pleins pour obtenir l'effet désiré il me suffit donc d'intervertir les connexions des slots color et voilà les graffitis qui pointent le bout de leur nez maintenant j'ajoute un node appelé UV map que je connecte au slot vector du node décal puis je choisis ma nouvelle map UV dans le menu déroulant cela va indiquer à Blender que cette image ne dépend pas de la carte UV par défaut mais de celle que je viens de créer l'avantage c'est que je vais pouvoir gérer mon décal indépendamment du reste du matériau je retourne dans l'UV editor et je constate que mon image est inversée sur les deux axes s'il suffit d'une rotation adéquate des UV pour l'axe Y l'inversion sur l'axe X exige que je retourne les UV complètement pour que les graffitis n'apparaissent pas à l'envers sur la noisette j'applique donc un scale de moins 1 sur l'axe X avec la suite de touche S X moins 1 opération que je répéterai pour chaque groupe de face que je vais d'abord dispatcher sur la zone de l'image une fois leur place définie je déplace les vertices à l'aide du proportional editing pour qu'ils englobent des graffitis entiers et si ce n'est pas le cas j'essaye de faire en sorte qu'aucune bordure ne coupe un élément trop distinctement je le fais sans me prendre la tête parce que je compte effacer les parties trop compliquées à gérer un peu plus tard dans la partie en bas à droite les graffitis sont trop distants les uns des autres donc pour séparer les groupes de face je vais désactiver la sélection sticky le temps de placer chaque section qui se trouve la sélection la sélection comme si vous en avez tout le temps pour faire en sorte de la sélection qui se trouve et le temps les autres qui se trouve Une fois les UV arrangés, j'affiche la fenêtre texture painting et dans la partie de gauche, je fais passer l'éditeur d'images en mode painting. Je sélectionne la brosse de base, puis dans le panneau Brush Settings, je sélectionne l'option Erase Alpha du paramètre Blend, ce qui donne une fonction de gomme à ma brosse. Je choisis un fall off plus dur, sphère par exemple. Je n'ai plus qu'à supprimer tout ce qui a un aspect d'artefact sur mon image. Et voilà, une couche bien propre de graffiti sale. J'aimerais maintenant donner un aspect plus brillant à mes graffitis. Je retourne donc dans le shader editor, j'en profite pour connecter mon slot Rothness sur le node principal, et vous l'aurez deviné, j'ajoute un node Mix en copiant celui déjà présent en bout de chaîne, sauf que dans ce cas, je ne connecte pas le slot Color 2. Je lui assigne une couleur en fonction de la brillance que je veux, et ensuite je connecte le slot Alpha de mon node Decale sur le node Mix afin qu'il fasse office de masque. Et voilà une street noisette digne de ce nom. Pour que l'objet soit exportable, je compte faire un bake final. Comme je suis censé ajouter d'autres nodes images, je vais quand même procéder à un petit rangement. N'étant ni bon rangeur, ni patient, j'utilise un add-on qui s'appelle Node Arrange, qui est gratuit, soit dit en passant, et qui me permet de ranger tous les nodes en un seul clic. Passons au bake final. Je commence par dupliquer mon objet low poly pour avoir une sauvegarde au cas où, et je renomme ma copie. Dans le shader editor, j'ajoute un node image texture à partir duquel je crée une nouvelle image qui me servira de color map final, en gardant tous les paramètres précédents, sauf évidemment le nom. J'ajoute encore un node image texture et je passe par l'éditeur d'image afin de créer une deuxième image pour le baking final de roughness. Je sauvegarde cette image tout de suite. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement un bon réflexe, mais aussi parce que j'aurai besoin d'avoir accès aux paramétrages space color du node de cette image avant de faire le bake. Je charge cette nouvelle image dans le nouveau node et je vais commencer par le bake de la color map. Je me rends dans le panneau bake de l'onglet render properties et je désactive l'option selected to active, puisque le but de ce baking n'est pas de projeter les détails d'un objet à un autre, mais de rassembler les informations de shading d'un seul objet sur une seule image, en l'occurrence ici la couleur. Je change le paramètre bake type en optant pour l'option diffuse qui correspond au slot basse color de mon node principal. Ensuite, dans le panneau influence, je décoche les cases directes et indirectes parce que je veux bake la couleur sans qu'elle soit influencée par une éventuelle source de lumière. Je fais bien attention à sélectionner le node contenant ma color map et je lance le bake. Oups, mauvaise cartuvée, pas de souci, je sélectionne la bonne carte et je relance mon bake. Et voilà une superbe map color contenant toutes les couches de couleurs à la fois. Je peux maintenant changer le bake type sur roughness, mais je vais avoir quelques paramétrages à faire avant de lancer le bake. Je vais déjà procéder à une modification du shader comme je l'ai expliqué plus tôt. Je vais aussi paramétrer le space color du node de ma roughness map finale sur non color. C'est important de le faire avant le bake, j'oublie tout le temps, c'est pour ça que j'insiste. Une fois tous ces détails réglés, je peux lancer mon bake. Le bake étant terminé, je sauvegarde mon image. Il ne reste plus qu'à assigner ces nouvelles maps à un node principal. Pour ce faire, je clone mon matériau et je supprime tous les nodes qui concernent les paramètres couleur et roughness. Puis je connecte à la place, mais deux nodes dans leurs slots respectifs. Et voilà, notre street noisette est terminée et elle est même exportable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?